là il faut une réaction du peloton rapide il va pas y arriver ça remonte ici maintenant il faut être puissant là faut être capable de mener un gros braquet des marquis lâché c'est fini Michael Andersen il n'y a plus qu'un homme en tête il est bien parti de marquis ici le polonais Michal Katowski pour l'instant seul en tête réaction du peloton avec les coureurs espagnols ça temporise beaucoup en tête du peloton on a l'impression qu'on est un petit peu cuit quand même petite inquiétude je vois pas de coureur français là en tête de peloton Michal Katowski seul en tête à 5 km de l'arrivée et moins d'un kilomètre pour lui jusqu'au sommet de la bosse on s'accroche derrière avec Michael Andersen le danois avec Alessandro Desmarquis l'italien faut pas le laisser faire faut pas le laisser faire si on ne s'organise pas en tête de peloton là Michal Katowski peut être champion du monde on attendait ici une attaque de Cancelara de Valverde des garçons qui peuvent gagner ce championnat du monde en sortant ici et visiblement ce championnat fait mal on n'est pas véritablement capable de passer à l'attaque pour l'instant il n'y a que Katowski qui a osé sortir du rang qui a eu la force de le faire en tout cas allez pour Ito Rodriguez qui attaque Nibali qui tente d'y aller mais qui sera assis immédiatement allez Joachim Rodriguez il est sorti Rodriguez et ça fait mal on est à bloc dans le peloton allez un coureur belge qui va à Van Avermaet Gilbert Kies Demarquis Andersen c'est fini pour Ito en deuxième position et Simon Gerns pour l'Australie on vient d'en parler il est en forme aller entre Valverde derrière Greg Van Avermaet Michal Katowski Katowski qui doit être à fond il y a un français là-bas il y a un français qui n'est pas loin il me semble que c'est Gouhany d'ailleurs ça serait plutôt une excellente nouvelle Valverde à gauche de la route Simon Gerns dans sa roue Greg Van Avermaet en troisième position c'est Galopin Galopin qui revient il a préparé le championnat du monde le voilà Tony Galopin il est là d'Acer Bouhany il est très bien placé d'Acer Bouhany voilà Warren Barguil maintenant il y a John Degenkolb qui est là encore Alexander Christophe beaucoup plus loin Tombolein qui a craqué il y a un homme en tête je vous le rappelle c'est Michal Katowski le coureur polonais le voilà il sait descendre celui-ci ça va être difficile d'aller le chercher là on l'a vu tout à l'heure comment il est revenu sur le quatuor dans la descente il avait bien le parcours en tête il le connaissait bien cette seconde d'avance pour Michal Katowski à 4 km de l'arrivée ça peut lui suffire pas facile, pas facile mais ça peut lui suffire il faut absolument s'entendre c'est Gilbert c'est Philippe Gilbert ici pour la Belgique l'ancien champion du monde c'était à Valkenburg c'était en 2012 Philippe Gilbert de Belge dans ce groupe et Tony Galopin il y a Greg Van Avermaet qui est là aussi oui oui de Belge Tony Galopin ici en 6ème position il n'a pas roulé Tony il va espérer un regroupement pour Nasser Bouhany peut miser sur ça et si ça arrive au sprint il peut jouer sa carte personnelle il faudra d'abord revenir sur Michal Katowski 8 secondes plus de 3 km de l'arrivée ou seulement à 3 km de l'arrivée il restera 2 km de plat on sait que c'est un formidable rouleur Michal Katowski j'ai l'impression que le peloton est battu l'écart est maintenu normal dans une descente parce que celui-là il descend très très bien style particulier mais très efficace il va rouler maintenant dans ce groupe les Allemands ce sont les Allemands qui roulent parce que de Gendtolb est là et Bouhany va se caler alors quand Célaren n'a pas placé d'attaque on sait qu'il peut aller vite au sprint aussi peut-être que lui aussi a misé sur un sprint virage très large ici pour Philippe Gilbert et Katowski qui prend tous les risques il vient de perdre une seconde Michal Katowski qui a été champion d'Europe Junior sur route on le rappelle qui a été champion du monde du contre-la-montre Junior ça passe Valverde Valverde, Gilbert, Galopin, Gerhans Van Avermaet et peloton qui est là juste derrière rien n'est fait encore 7 secondes, écart maintenu un kilomètre et demi ça peut revenir, on l'a déjà vu je pense qu'il va le faire Katowski à moins que Gilbert vraiment il est moyen de revenir ici de se sacrifier peut-être pour Van Avermaet et Tony Galopin est là, on le rappelle le coureur français qui est là en deuxième position de ce groupe Tony Galopin dans la route Philippe Gilbert les deux se connaissent bien 5 secondes plus que 5 secondes d'avance pour Michal Katowski qui va aborder la flamme rouge le dernier kilomètre avec ce fameux virage il est là Katowski tout le monde est derrière le peloton n'est pas loin Tony Galopin en deuxième position on sait qu'il a particulièrement préparé le championnat du monde Tony c'est son objectif de fin de saison il a coupé tout au long du mois d'août à l'inverse des autres années pour avoir encore un peu de fraicheur il demande le relais Philippe Gilbert il faut garder pour le sprint attention au jaillissement de Simon Gerhans attention à Valverde Simon Gerhans qui est là regardez Simon Gerhans le coureur australien Valverde s'est retourné je pense que le peloton est battu le peloton est battu les Tony Galopin pas encore rêvé vont-ils arriver à revenir sur Michal Katowski qui se retourne ? pas sûr hein le coureur polonais Michal Katowski 8 victoires déjà en 2014 il le sait il a gagné Katowski il le sent Michal Katowski va devenir champion du monde sur route ici en Espagne à Pontferrada victoire c'est fait le titre de champion du monde pour un polonais Michal Katowski champion du monde devant Simon Gerhans Valverde peut-être bien encore une fois sur le podium Tony Galopin est 6ème Philippe Gilbert 7ème Yuri Christophe 8ème Nasser Bouanier 9ème Fabienne Cancelara 10ème mais c'est Michal Katowski car ici la fin de course absolument parfaite oui quand on remet dans l'ordre le déroulé de la journée Katowski a fait rouler ses hommes très très tôt dans la journée c'était inhabituel de voir la Pologne rouler avec autorité et ça a duré pratiquement jusqu'à la bonne moitié de la course en tout cas et il a parfaitement joué le coup profitant de ses talents de descendeur dans un premier temps parti à la descente revenu sur l'échappée dans laquelle s'était glissé Cyril Gauthier avant de récupérer un petit peu reprendre son souffle et attaquer à nouveau et il a résisté à nouveau après cette descente c'est son point fort il s'est roulé il s'est sprinté mais c'est un fait de tacticiens aussi c'est la 13ème victoire de sa carrière il a fait un gros début de saison Michal Katowski il a loupé son tour de France je s'en souviens souvent à l'attaque mais déçu un petit peu par ses résultats et puis finalement il réussit sa sortie Tony Gallopin termine 6ème alors Katowski Gerhans en seconde position Valverde Mati Brechel 4ème Van Avermaet fait 5 Tony Gallopin 6 Philippe Gilbert 7 et le peloton battu hélas le sprint a été remporté par Christophe 8ème De Gankol 9ème et Nasser Bouhany 10ème 2 français dans les 10 premiers mais il y a un petit goût d'inachevé il y a un petit goût amer quand même on le savait ce serait forcément un final tendu le sprint était envisageable mais improbable on l'a vu cette semaine dans les courses chez les jeunes chez les filles ça revenait parfois mais pas toujours chez les espoirs d'ailleurs le joueur norvégien a réussi comme l'a fait Katowski d'ailleurs à terminer en solitaire Valverde à nouveau sur le podium 13ème victoire de sa carrière ce sera un très porte-bonheur pour Michel Katowski champion du monde qui avait gagné cette année sur une étape du Tour de Grande-Bretagne qui avait gagné le prologue du Tour de Romandie ça explique aussi son final en solitaire vainqueur sur le Tour de l'Algarve c'est vrai vous allez le disiez il avait été très bon au début d'année en remportant deux étapes sur le Tour de l'Algarve notamment vous souvenez-vous Thierry vous le disiez tout à l'heure on a commenté ensemble le Grand Prix de Ploé on l'avait vu réaliser un très beau numéro ça n'a servi à rien il est parti en Tour de l'arrivée il a fait pratiquement un tour en solitaire un barreau d'honneur il a fait une démonstration de force il fallait après se faire oublier et la forme était là on avait compris depuis ce jour-là qu'il pouvait faire partie des favoris pour le Mondial si ma mémoire ne me fait pas défaut je pense que c'est le premier polonais champion du monde il est optimiste à la fin quand même s'il relevait loin de la ligne il arrive vraiment à ses fesses il était temps que la ligne arrive c'est l'année de la Pologne les polonais sont devenus champion du monde de volleyball chez eux qui m'entraîner par des français voient que la ligne il était Stanley Sous-titrage FR ?